Guillaume Soro en exclusivité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Allez-y Madame Iro. Une grosse farce selon la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a quand même eu 20 ans, même s'il y a, on vous a condamné à 20 ans de prison, même s'il y a eu ce procès en appel et vous n'abandonnez pas. Aujourd'hui on a l'impression que le combat se mène plutôt à l'international parce que vous n'arrivez pas à accéder au pays. On se souvient de cet avion qui n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Comment vous vous en sortez, comment ça se passe, est-ce que vous pensez que de l'extérieur vous pouvez y arriver ? Alors moi, les 20 ans dont vous parlez n'existent pas pour moi. C'est une comédie, on est dans une négrerie, dans une république bananière, donc pour moi c'est l'arbitraire, c'est l'abus, c'est la dictature, ça n'existe pas. Maintenant, la réalité est que je suis en exil, c'est vrai. La réalité est que mon avion qui devrait atterrir à Abidjan n'a plus ce jour-là. J'ai été contraint dès lors d'être en exil. Mais vous savez, l'exil, tous les hommes, les grands hommes de ce monde ont connu l'exil. Je ne vous tuterai pas pour ne pas donner le sentiment de me comparer à ses personnalités, chacun et à son destin. Mais je suis convaincu que je rentrerai dans mon pays, je participerai à l'élection présidentielle et je la gagnerai grâce au peuple de Côte d'Ivoire et grâce à Dieu. De toute façon, vous êtes en Guinée. Votre président actuel n'était-il pas en exil ? N'est-il pas président en Guinée aujourd'hui ? Ouattara lui-même n'était-il pas en exil ? Dieu lui a permis de rentrer et d'être président de la Côte d'Ivoire. Donc, moi je suis optimiste, je me battrai jusqu'au bout. De toute façon, je suis réputé pour aller jusqu'au bout de mes combats. Je continuerai, je vais aller jusqu'au bout de ce combat.